Si tu souhaites enrichir tes compos avec des parties vocales qui sont basées sur une voix humaine qui vont te permettre de faire des chants, des respirations ou encore des bruitages très atypiques et très originaux reste avec moi dans cette vidéo, je vais te présenter une banque contact qui te permet de faire tout ça Salut, je suis Yann Costaz, coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ La banque contact que je vais te présenter dans un instant a été créée par Harry Mazone qui est une productrice et une vocaliste qui a travaillé sur des musiques de films et de jeux vidéo dont certains ont été récompensés par un Grammy Award La banque contact s'appelle Fever Dreams, donc ça marche avec la version gratuite de contact Il y a plus de 6000 samples et 100 patchs dans ce plugin donc c'est assez riche pour des sons qui sont basés sur des parties vocales humaines qui sont très atypiques, très originaux comme on va le voir dans un instant On va trouver dans ce plugin aussi bien des chants, des cris guturaux, des chuchotements, des soupirs ou différents types de bruitages, des petits sons un peu comme ça mais toujours basés sur le vocal humain Alors voici l'interface de Fever Dreams Très simple, facile et rapide à prendre en main Tu as la source A pour un premier son qui va être généré ici et une source B pour un deuxième son qui va être généré là On peut les choisir avec les menus déroulants, on va voir ça juste après Très rapidement, on va juste faire un petit tour de l'interface Ici on a quelques options sur lesquelles on ne va pas s'étaler Volume, Attacks, Release pour pouvoir faire des petits réglages comme ça sur le son de la source A et puis Speed, Vélocité, 2, 3 petits ajustements comme ça On peut activer ou désactiver la source A ou la source B avec ce bouton Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du clavier on peut jouer la source A uniquement avec les touches violettes On peut jouer uniquement la source B avec les touches vertes Ou alors avec les touches bleues, on peut jouer à la fois la source A et la source B Et on peut aller chercher du volume davantage vers la source A ou vers la source B avec ce fader qui a le même usage qu'un crossfader sur une table de mixage pour les DJs Donc avec la touche bleue qui active la source A et la source B, ça donne ça Voilà, on a également une reverb et un réglage d'intensité Et on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans les banques de sons Alors, ici on a plusieurs catégories On va commencer par Calls of the Wild Donc des sons qui sont assez typés de la vie sauvage Donc on va prendre celui-là par exemple Alors, il y a des sons qui peuvent être des chants Il y a des bruits, il y a plein de choses en fait qui sont faits toujours à partir de voix humaines Et du coup, on a aussi la touche, par exemple, le son qui ressemble à celui d'un singe Donc des sons très atypiques, très originaux On va pouvoir aller voir ici des respirations, des soupirs, des choses un peu comme ça Donc plus des bruits, on va dire, avec la bouche Voilà, ensuite dans cette catégorie Là, on va avoir d'autres Des voyelles Voilà Voilà, ce genre de choses Il y en a qui sont assez originaux Alors, tu as certains sons qui vont être bouclés par défaut Donc ça te permet comme ça de les faire durer sur plus de temps Et donc là, on a différents patterns pour des chants Voilà, pour faire un tour d'horizon assez rapide Et puis là, on a des hums Ce qui donne ça Voilà, donc avec toutes ces options, ça permet d'être pas mal créatif Et vraiment d'exploiter toutes ces possibilités avec des voix humaines Si tu souhaites en savoir plus sur ce plugin Ou si tu souhaites le commander Rendez-vous sur feveraudio.com Je te mettrai un lien dans la description en dessous de cette vidéo Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui Et je te dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz